Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission organisée par le Monde Informatique en partenariat avec HelloSign. Aujourd'hui nous allons parler de la signature électronique et de son implémentation au sein des entreprises. Alors si plus en plus de sociétés n'hésitent pas à sauter le pas sur ce sujet, d'autres restent encore assez réticentes. Et pourtant les usages de la signature électronique sont multiples et les bénéfices sont nombreux. Au cours de cette émission nous allons voir quelques éléments du marché français qui est en pleine croissance. Puis nous donnerons la parole à un client, l'occurrence Junia. Nous verrons aussi pourquoi et comment il a adopté la solution HelloSign et a été accompagné par la société Euranov. Enfin, nous terminons cette émission par de la prospective sur les évolutions de la signature électronique. Une matinée dense et pour évoquer sur les différents sujets, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Une qui sera à distance, Anne Carpentier qui est responsable du pôle projet auprès de la DSI chez Junia. Anne Carpentier, bonjour. Bonjour. Et nous accueillons aussi sur le plateau Emilien Leclerc qui est cofondateur d'Euranov. Emilien, bonjour. Bonjour à tous. Alors peut-être première une toute petite question. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques minutes Euranov ? Bien sûr. Euranov est une société de conseil et d'intégration de solutions digitales créée en 2015. On accompagne nos clients dans leur transformation digitale, dans la relation client, mais également dans leurs projets informatiques tiers comme le développement d'applications mobiles connectées et de solutions telles que Dropbox, EloSign. On vous retrouvera, Emilien, on vous retrouvera tout au long de cette matinée et j'ai le plaisir d'accueillir aussi sur ce plateau Marc-Olivier Coudercher. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous êtes directeur du Channel EMUH chez EloSign. C'est ça. Alors peut-être aussi, pareil, même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes qui est EloSign ? Donc EloSign, c'est une solution maintenant au sein de l'écosystème de l'entreprise Dropbox. Je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est une société qui a été rachetée en mars 2019 et maintenant qui fait partie de l'écosystème Dropbox. Donc Dropbox aujourd'hui, c'est à peu près 2500 employés. C'est plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Et concernant EloSign, c'est environ 80 000 clients, donc entreprises, plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et puis ensuite, on est présent à peu près dans l'usage dans 150 pays. Et on a aujourd'hui la solution qui a été lancée l'année dernière en 21 langues pour pouvoir répondre justement à ce développement à l'international. Et pour finir, on a un axe de développement qui est très centré sur les PME et PMI. Alors Marc-Olivier Coudershier, je reste avec vous pour présenter une étude que nous avons réalisée avec IDG sur le marché français et la signature électronique. Alors la première question qu'on a demandé au Sondé, c'est en fait le top 3 des métiers. Quels sont les métiers qui s'intéressent le plus à la signature électronique ? Et on voit sur cette présentation que 3 métiers se détachent. La première, c'est les finances, les RH et les achats. Est-ce que c'est des résultats qui vous surprennent ? Non. C'est vraiment aujourd'hui assez naturel que c'est des secteurs, des départements aujourd'hui qui font appel à la signature électronique. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement des gens qui font appel à de grosses quantités de documents à traiter en interne ou en externe. Ils ont besoin justement d'échanger, de collaborer et donc aussi de les signer. Et puis aujourd'hui, c'est quand même encore un secteur dans lequel il y a pas mal de papiers et de paraffeurs. Donc ça fait, je veux dire, c'est logique aujourd'hui ce mouvement qui arrive. Et en plus, pour ajouter, on a fait il y a maintenant trois semaines un atelier autour justement de la dématérialisation des processus RH. Et beaucoup nous ont fait part, ce que vous évoquez. Donc un, c'est placé à la feuille de route. Donc c'est quelque chose qui va venir là. Et puis surtout avec ce qu'on a connu de la pandémie, il va accélérer ça sur 2020, 2021 et 2022. Ou d'autres ont déjà cette solution en place et ils sont en train de la mettre en phase d'implémentation au sein de leur département. Alors plus étonnant, on voit sur la présentation que la partie juridique n'arrive pas nécessairement en tête. Alors on se dit que finalement, la signature électronique est aussi un justificatif ou une preuve pour s'attendre à ce que la partie juridique s'empare du sujet et pas nécessairement. Alors là, par contre, c'est une surprise, très clairement par rapport aux clients que l'on a à travers le monde. Et ces deux secteurs que vous évoquiez, la vente et le juridique, c'est quand même des cas d'usage aussi. Je pense qu'Emilien en parlera avec le cas de Jumia ou justement la tendance à la signature. Après, c'est peut-être lié aussi au ciblage des industries qui ont été ciblées aussi dans cette étude. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est quand même des secteurs qui vont vers ce type de solution. Par exemple, côté vente, aujourd'hui, il y a une grosse tendance aussi à la transformation digitale pour les secteurs comme les nouvelles technologies ou le commerce de retail. Parce que souvent, ces secteurs-là vont avoir déjà des outils de type CRM, donc gestion de clients. Et je pense qu'Emilien en reviendra là-dessus avec une solution très connue du marché. Et puis, des projiciels de gestion intégrée de type des ERP. Donc, ce type de plateforme-là génère des contenus qui doivent être signés. Et c'est vrai que l'intégration de la signature électronique fait beaucoup de sens. Donc, voilà la surprise. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs, par exemple, comme l'éducation, où là, on se rend compte que la partie vente était moins importante. Il y a plus d'emphase sur la partie RH qui, en plus, avec la pandémie qu'on a connue, la contra-l'utilisation des intervenants est quelque chose qui était aussi demandé. Côté juridique, alors ça, c'est aussi une surprise parce que je peux vous citer un exemple avec un autre client qui s'appelle Unique Héritage Média, qui est un acteur dans le monde de la presse, de l'édition. Ils font des éditions pour enfants, des illustrations. Et je pense que vous connaissez peut-être, étant dans ce monde-là, souvent, vous travaillez avec des contributeurs. Donc, c'est des pigistes, des gens qui vont apporter. Et dans ce cadre-là, ils ont un contrat. Et à chaque fois qu'ils ont une nouvelle tâche, ils ont un avenant à leur contrat. Et donc, dans ce cadre-là, avec UHM, ils ont, avant, ils géraient ça totalement de manière papier, avec un envoi en recommandé. Donc, vous vous rendez compte, en fait, de tout ce que ça représente en charge de travail. C'était une personne à temps plein, ce qui ne faisait pas forcément une tâche très valorisante. Et donc, grâce, en fait, à ce projet-là qui a eu lieu en 2020, qui a été fait avec un autre de nos partenaires, on a pu entièrement digitaliser ce processus-là, surtout également s'intégrer avec un outil qu'ils avaient en interne pour la gestion de contrats. Et donc, maintenant, ça fluidifie, ça simplifie les échanges. Et en termes de retour d'un point de vue usage, très clairement, aujourd'hui, avant, c'était plusieurs jours pour attendre la signature. Maintenant, c'est maximum 48 heures. Donc, le gain a été très important là-dessus. Et dernier point, en plus, quand tout est digitalisé, vous pouvez avoir des retours, des tableaux de bord et vous pouvez avoir une vraie vision transverse de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, je ne dirais que des bénéfices un peu étonnés par rapport à ça. Alors, on va voir, justement, une fois que vous parlez des bénéfices, mais on va regarder peut-être aussi comment les entreprises s'adaptent à la signature électronique et quels sont, finalement, les enjeux ou les défis qu'elles ont à relever. Un des premiers challenges qu'on voit aussi sur cette présentation, c'est le fait d'adapter l'outil aux procédures internes. Finalement, comment on peut lever ce doute ? Alors, oui. Et le doute va être levé par rapport à la préparation. Et je pense qu'Emilien, avec Julien, Antiam-Laura aussi, cette phase de préparation pour vraiment recenser les besoins, aussi sur un projet de signature électronique, pour qui ? Pour qui on veut mettre ça en place ? Pour quoi ? Donc, pour quelle tâche ? Et d'adapter, justement, à la procédure, les procédures internes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, aujourd'hui, primordial à mettre en place parce que ça paraît toujours simple sur le papier, la signature. Tiens, je reçois quelque chose, je le signe et puis c'est bon. Mais on se rend compte aussi que, souvent, le retour des utilisateurs qui ont, enfin, des sociétés qui ont des solutions de signature électronique, c'est qu'ils disent souvent que mon outil n'est pas adapté à mes processus internes. Et c'est là où on revient, en fait, sur la partie EHM et sur aussi le type de solution de signature électronique qu'il y a. Donc, chez nous, enfin, sur HelloSign, c'est la même chose. Donc, il y a une approche WebApp où c'est typiquement l'utilisateur qui va lui-même déclencher son processus de signature. Il est l'expéditeur. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'est pas intégré. Et puis ensuite, il y a d'autres approches qui sont des approches plus intégrées avec les API. Donc, ça, c'est un terme un peu difficile. Mais c'est Application Program Interface. C'est ce qui va permettre, et c'est aussi le projet de Junia, de pouvoir permettre à deux systèmes de pouvoir se parler entre eux. Et c'est là où, en fait, l'intégration va se faire et là où on va vraiment pouvoir adapter la solution à la procédure. Et puis, point important, je le disais au début de cette intervention-là, l'accompagnement d'un partenaire va être primordial aussi pour le succès de ce type de projet. Alors, un point que vous avez soulevé, c'est la partie utilisateur et qui est une des réponses aussi les plus cités, qui est la notion d'expérience utilisateur. Comment on peut répondre justement à cette problématique ? Je pense que l'expérience utilisateur, c'est le succès du projet. C'est-à-dire, si l'expérience utilisateur n'est pas là, le résultat ne va pas être probant. Il y aura une mauvaise adoption de la solution. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial pour la mise en place de ce type de solution-là. Et donc, nous, avec l'aide de nos partenaires, on a quelques critères qui sont essentiels pour que justement cette expérience utilisateur soit la meilleure. La première, c'est justement, il faut que l'outil soit simple d'utilisation et qu'il puisse également être agile. Parce qu'on voit avec la situation actuelle. On est post-pandémie. On a connu une année compliquée. On a eu aussi un changement sur les manières de travailler. Je pense qu'on ne va plus retravailler comme on travaillait il y a un an auparavant. On va peut-être avoir des approches hybrides. Donc, par exemple, nous, chez Dropbox, on a décidé de devenir Virtual First. Donc, on n'a plus de bureau en propre. On a des espaces qui s'appellent des studios, de collaboration entre équipes ou avec les gens externes. Mais le travail individuel aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être chez soi. Et donc, typiquement, là-dessus, il faut que la solution puisse également être agile. Il faut qu'elle puisse s'adapter à la situation. Et surtout sur la partie mobilité, comme je vous l'ai dit, sur justement les différentes notes de travail qu'on peut avoir. Et l'autre point, c'est l'adaptabilité, l'interopérabilité. Donc, il faut que cette solution puisse s'adapter quand même avec des processus qui sont connus. Parce que comme ça, ça va permettre aussi aux utilisateurs de rentrer vraiment sur ce type de projet-là. Donc, l'interopérabilité, c'est important. Autre point pour tout type de projet, et c'est ce qu'a fait également Emilien avec Junia, c'est la formation. Il faut quand même former aussi un peu les utilisateurs, même si la solution est simple. Il y a quand même des changements. L'accompagnement en changement. Et puis, le dernier point, c'est le support. Parce que lorsque ce projet est en place, on va commencer à avoir une routine d'usage. Et il faut bien aussi pouvoir supporter le client et les utilisateurs dans peut-être les prochaines étapes. Donc, on voit que ce n'est pas finalement une solution, entre guillemets, simple. C'est une solution très simple. Mais justement, elle est simple tout en étant intégrée. Et donc, il faut accompagner ce changement. Alors, on a posé une dernière question sur pourquoi adopter finalement une solution de signature électronique avec sous-jacent quels sont les bénéfices qu'on veut avoir. majoritairement, les sondés ont mis en avant la rapidité de la mise en œuvre de la solution et finalement une meilleure gestion. Est-ce que c'est votre constat aussi ? Alors, nous, c'est clairement le constat. On le voit et surtout parce qu'il y a une croissance rapide. J'en reviendrai sur quelques chiffres après. Mais oui, donc on a des bénéfices qui sont salués par les entreprises. Et on va catégoriser ça en des bénéfices à court terme et des bénéfices à moyen terme. Les bénéfices à court terme, un des bénéfices, je pense, le plus important et je pense que ça sera certainement également évoqué avec Anne et avec Emilien, c'est le gain de temps. Parce qu'on va automatiser toute une série de tâches qui avant étaient chronophages. Surtout, je pense, dans le monde de l'éducation, il y a quand même beaucoup de choses dans les process à faire fonctionner ensemble. Donc, ça va permettre de gagner du temps. Et puis, en gagnant du temps, on va avoir de la productivité. Et puis, le nerf de la guerre, c'est quand même la compétitivité. Donc, ça va aussi apporter plus de compétitivité. Parce que si je suis en capacité d'envoyer plus rapidement mon contrat que derrière il signé, donc derrière tous mes processus s'enchaînent, forcément, la compétitivité va s'en faire ressentir. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on utilise encore, donc dans nos études d'usage, 29% encore du temps aujourd'hui de nous, dans notre quotidien, sert à des tâches qui sont des tâches non productives. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un élément qui est important. Et je dirais pour détailler ça, j'ai deux cas, deux exemples d'autres clients. Le premier client, c'est une société qui intervient dans le co-working. Donc, le co-working va certainement être un facteur aussi de développement. Parce que, comme je vous l'évoquais, les modes de travail vont changer. Donc, on peut être le lundi chez soi. Le lendemain, on peut être peut-être dans son entreprise. Et puis après, on peut être en déplacement avec un client. Et puis l'après-midi, il faut que je puisse continuer à travailler. Donc, je vais aller dans du co-working. Donc, cette société-là, en plus, a une particularité. C'est qu'elle loue des espaces un peu atypiques. Donc, des églises réformées, des choses de ce type-là. Donc, c'est bien. Mais comme ils sont en forte croissance, ils ont donc des chantiers, mais il n'y a aucun équipement. Donc, quand vous avez besoin de signer un PV, et puis en plus, celui qui est signataire, c'est le DAF qui n'est pas forcément sur place. Ça a été compliqué. Donc, ils ont mis en place toute cette procédure de digitalisation de la signature. Et maintenant, avec un partage de connexion, un ordinateur portable, on peut faire ce qu'on peut. Et comme je vous l'avais peut-être dit aussi, on va aller, et on en parlera certainement à la fin, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à s'adapter encore plus à cette mobilité-là. On a, d'ici quelques semaines, la possibilité de faire tout son processus directement de son smartphone. Et ce qui est certain, parce que les gens sont prêts à faire demi-tour pour aller chercher leur téléphone, pas forcément leur portefeuille. Donc, ce qui est certain, c'est que le smartphone, ils l'auront toujours avec eux pour ce type de choses-là. Donc, c'est là où il y a un intérêt. Et l'autre société, c'est une société de services informatiques qui avait connu beaucoup de litiges de par son activité. Et donc, il demandait, en fait, à ses commerciaux et à ses personnels techniques de se déplacer physiquement auprès du client pour signer des contrats, pour signer des CEPA, vous savez, des choses de ce type-là, des PV de recettes. Et bien, donc, vous imaginez, c'est un partenaire, enfin, une société de services qui est basée à Bordeaux, qui gère toute l'Aquitaine. Donc, c'est des milliers et milliers de kilomètres par an juste pour faire cette tâche-là. Mais comme maintenant, la signature électronique va apporter la notion de certifiante, elle est certifiante et en plus, elle est juridiquement contraignante, maintenant, il n'y a plus de risque. Donc, ça veut dire que tout ça, ils ont pu maintenant totalement le démerdialiser et donc, le gain a été si très conséquent. Et pour finir, des petites stats. Donc, on augmente de 80% justement le traitement des contrats par la digitalisation et on va accélérer de 10 jours les cycles de vente. Alors, Marc-Olivier Coudershier, peut-être une question sur, on a vu les bénéfices sur le court terme, est-ce qu'il en existe aussi sur le moyen terme ? Alors, oui, certainement, Jacques. Donc, plusieurs éléments, c'est, comme tout est digitalisé, il y a une meilleure traçabilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt voir, justement, avec l'exécution des nouveaux processus de signature électronique. Donc, ça, c'est un élément qui est important. La standardisation, donc on va standardiser les processus de signature. Donc, c'est ça qui va aussi apporter une réduction aussi des erreurs humaines, parce qu'on a des choses qui sont beaucoup plus normées. Et puis, aussi, la réduction des coûts qui sont liés à ce qu'on avait auparavant, la partie papier, la partie affranchissement. Donc, tout ça, ça va se voir à moyen terme, parce que souvent, c'est des coûts qui sont cachés. C'est des coûts qui sont dans d'autres services. Donc, pour l'entreprise, à moyen terme, il va y avoir encore d'autres bénéfices. On va fluidifier également les échanges. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi se voir à moyen terme. Et puis, ensuite, cette notion de conformité. On va être beaucoup plus conforme. On va supprimer, en fait, tous les risques juridiques, parce que, justement, on a cette contrainte juridique. Et puis, je parlera certainement pour la fin, mais aussi, c'est de l'immunition de l'empreinte carbone. Alors, justement, on va reparler de la partie opérationnelle avec vous, Émilien. On a vu plusieurs exemples. On a vu les bénéfices. Sur le plan opérationnel, comment ça se déroule ? Alors, les bénéfices, à moyen terme, ça va être véritablement la partie expérience client. Donc, ça va véritablement permettre, finalement, de rapprocher le client du fournisseur. Et en ça, c'est quelque chose qui va s'installer, finalement, assez vite dans la relation client. Donc, le bénéfice va être véritablement de resserrer les liens entre les entreprises. Et ça, je pense que c'est essentiel. De manière opérationnelle, aussi, pour les collaborateurs, c'est, de par le gain de temps et de par l'évacuation des tâches administratives, qui satisfera bon nombre de collaborateurs, notamment les commerciaux, c'est permettre de se concentrer sur son métier et de véritablement faire ce pour quoi on a été engagé, à savoir tisser une relation client avec ses clients ou tisser une relation fournisseur de qualité et moins s'attarder aux tâches administratives. Et ça, ça va véritablement, très concrètement, être un bénéfice plutôt dans la qualité, le service client et les relations humaines, tout simplement. On va peut-être poser la question à Émilien, justement, peut-être que vous parliez des deux cas clients, revenir un petit peu sur la partie opérationnelle. Donc, on a vu, j'allais dire, les différentes statistiques, les différents éléments sur l'étude. Sur le plan opérationnel, finalement, qu'est-ce que vous, vous constatez ? Alors, sur le plan opérationnel, en fait, ça reste très simple pour l'utilisateur. Finalement, comme l'a dit Marco, la signature électronique, c'est un email que l'on reçoit, quelques clics et le document est signé. Donc, pour le client, pour l'expérience client, c'est vraiment quelque chose qui soulage administrativement, mais qui fait un gain de temps et finalement d'argent pour les entreprises dans le processus. De manière opérationnelle, il est important d'avoir une démarche projet pour ce type de solution. C'est, je pense, essentiel puisque si on veut que les processus soient simples, il faut les penser simples. Et pour les penser simples, il faut un accompagnement des équipes, des entreprises pour se digitaliser. Se digitaliser, ce n'est pas un mot miracle, c'est imaginer les solutions pour que les processus soient totalement électroniques, numériques, et c'est intégrer le processus de signature électronique, par exemple, dans les processus métiers internes de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un accompagnement des hommes, ça veut dire un accompagnement des projets, et c'est un accompagnement aussi en termes de solutions. Donc, dans les faits, pour faire des choses simples, il faut un accompagnement structuré et du coup, des méthodes qui nous permettent de fluidifier l'ensemble des processus métiers. Est-ce qu'il existe des freins encore à l'adoption de la signature électronique ? Concrètement, les freins sont quand même en train de s'essouffler, si je peux dire. Les premiers freins, c'est est-ce que ma signature est valable, est-ce qu'elle peut servir de recours ? Ce sont des questions qui, avec les certifications, les authentifications et les preuves juridiques, sont maintenant plus balayées, et du coup, ces freins disparaissent. Au contraire, je pense qu'avec la période qu'on a connue, le besoin d'aller voir ses clients, mais pas forcément de manière physique, rencontrer ses clients par des outils, des solutions, la visio en est une, la signature électronique, a permis d'aller voir son client, signer des bons de commande et fluidifier aussi des relations qui peuvent parfois être parisitées par le côté un peu administratif de la signature. Donc, concrètement, ces freins, en fait, on va dire, disparaissent parce que les usages deviennent de plus en plus présents dans notre quotidien. Alors, Anne Carpentier, on vous retrouve justement pour ce partage d'expériences. Peut-être la première question, qui est Junia ? Junia est une école d'ingénieurs basée à Lille, quartier Vaublanc, qui existe depuis 1885 et regroupe notamment les types d'ingénieurs HEI, ISSA et ISN Lille. On y retrouve également des activités de recherche, des services aux entreprises et de la formation continue. Elle constitue aujourd'hui, on y retrouve 5000 étudiants et c'est l'un des premiers pôles d'enseignement supérieur en Europe, une association privée à but non lucratif. Junia, c'est quoi ? C'est également une école des transitions. Elle contribue notamment à de grands enjeux tels que nourrir la planète, développer la transformation numérique et industrielle, accélérer la transition énergétique et urbaine, renforcer les technos de la santé et du bien-être. Alors, Anne, une petite question justement, quel était votre poste ou quel est votre poste actuellement ? Je suis responsable du pôle projet à la DSI. Donc, je gère en fait la mise en place de tous les projets digitaux pour Junia. Alors, on va revenir justement sur la genèse du projet. En tout cas, quel était le début en tout cas du projet de signature électronique ? Alors, ça a commencé avec la recherche d'un CRM pour l'école et cette recherche se basait principalement sur trois grandes fonctionnalités. La première, c'est sur la prospection des étudiants, la seconde, sur les admissions parallèles et le troisième volet, les relations avec les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui concerne les stages, le partenariat entre les étudiants et puis des recherches spécifiques pour les entreprises et bien sûr la gestion d'un taxe d'apprentissage qui nous permet en fait d'augmenter nos revenus. Donc, la problématique, c'était justement spécifiquement sur cette troisième axe ? Oui, parce que voilà, pourquoi en fait je suis allée chercher un outil CRM pour Junia ? Parce que jusqu'à avant le CRM, beaucoup en fait de gestes administratifs se faisaient sur Excel et donc généraient beaucoup de tâches manuelles, papiers et très chronophages. Donc, et concernant en particulier la relation entreprise, la question de la signature électronique est arrivée sur la table très rapidement. Dans cette fonctionnalité, il y a forcément en fait un lien contractuel avec les entreprises, donc d'abord une émission de devis et un devis, c'est-à-dire derrière une signature. Et avec l'arrivée de la COVID-19, nous avions besoin en fait de pouvoir digitaliser cette signature. Alors, vous avez décidé de choisir HelloSign. Pourquoi finalement ce choix ? Pourquoi ce choix ? Eh bien, Oranova, qui est mon intérigateur Self-Force, m'a conseillé sur HelloSign. Parce qu'en prérequis, il fallait une solution qui soit interopérable avec le CRM Self-Force. Est-ce que vous aviez des appréhensions par rapport à la signature électronique ? Non, tout d'abord, Oranova, j'avais une confiance entière en mon intégrateur. Et puis, la signature électronique, elle se vit au quotidien. Par exemple, chez notaires, les banques et autres établissements. Et je trouve que c'est un gain de temps non négligeable dans notre vie professionnelle et personnelle. Est-ce que vous aviez des éléments de sécurité à prendre en considération ou pas ? Oui, quatre exigences fondamentales pour moi. La première, c'était garantir l'authenticité de l'expéditeur. Il fallait sécuriser l'identification du signateur pour éviter toute fraude. Ensuite, il faut s'assurer que l'expéditeur a bien envoyé le message. à travers des fonctions comme des fonctions de non-répudiation. Et bien sûr, crypter le message par une fonction de lachage pour éviter de pouvoir retrouver le message originel à partir du message crypté. Et le côté juridique, la chose la plus importante côté juridique, c'est que la solution de signature doit être reconnue par les droits français et internationaux. Alors justement, après avoir finalement choisi HelloSign, vous êtes aussi passée par Euranoff. Finalement, comment s'est déroulé ou comment se déroule plutôt la mise en place de la signature électronique ? On est toujours en cours de déploiement. Donc, ce volet a pris du retard sur la relation entreprise parce que c'était un peu compliqué pour les équipes métiers qui sont habituées à du papier, à l'Excel, à une gestion manuelle. Et le confinement ne m'a pas aidée en fait à pouvoir échanger avec eux, leur expliquer en fait et les accompagner dans la conduite du changement. Donc, vous étiez confrontée à des réticences ou de la résistance ? Oui, de la résistance parce que les personnes découvrées ne connaissaient déjà pas le CRM et en plus, on leur apportait la signature électronique des devis en fait à travers le CRM. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude de travailler de cette manière-là et le fait de ne pas être avec eux dans une salle en face à face autour d'une table pour leur expliquer. Voilà, l'accompagnement était vraiment pénible pendant le confinement total que nous avons vécu. Alors, vous avez travaillé avec Ranove. Je me tourne vers Émilien Leclerc justement pour parler et évoquer cet accompagnement. Comment vous avez accompagné Junia ? Alors, tout commence avec Junia dans une phase de cadrage. L'idée est de les accompagner au travers de différents ateliers de cadrage des besoins pour identifier les processus métiers, les outils également et finalement la finalité de la mise en place de la signature électronique dans leur école, dans leur processus métier et pour quels acteurs, pour la partie administrative, pour les élèves, pour les partenaires et les fournisseurs. L'idée est de bien mettre sur papier finalement comment les processus sont mis en œuvre et comment simplifier un acte de gestion administrative en une expérience avec la partie administrative, avec les professeurs, vacataires, étudiants et familles pour la signature des contrats et finalement la partie engagement contractuel avec l'école. Donc une phase de cadrage, ensuite une phase de rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques qui nous permet de bien valider que nous n'avons rien oublié dans la mise en œuvre en termes d'usage, en termes d'informations et en termes d'engagement ce qui nous amène à créer des modèles pour la signature électronique qui appellent des informations qui sont utilisées de leur système. Donc c'est également un audit de la partie informatique, des infrastructures déjà mises en place dans l'école et une fois que l'ensemble de ce travail préalable est fait, nous partons du coup en phase de conception, donc de mise en œuvre, d'installation de la solution et une fois que celle-ci est faite, c'est une phase de test, de recettage et enfin de mise en production pour le plein usage de la solution pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes de chez Junia. Anne Carpentier expliquait tout à l'heure qu'une des problématiques c'était aussi l'accompagnement au changement. Est-ce que vous avez participé et comment vous avez participé à cet accompagnement au changement ? Alors il y a deux phases. Il y a une phase d'écoute active des différentes personnes qui sont engagées dans le projet, c'est comment je travaille au quotidien et comment la solution de signature électronique va m'aider dans mes tâches au quotidien. C'est une phase d'écoute active et de prise en compte des besoins, donc c'est vraiment de l'accompagnement et de l'écoute et une phase de formation. La phase de formation est essentielle justement pour montrer les bonnes pratiques, les trucs et astuces, les méthodes qui vont simplifier leur vie au quotidien. Donc il y a véritablement on va dire deux grandes phases dans le projet que sont l'écoute des besoins et après la partie formation. Et bien sûr, comme l'avait dit Marco tout à l'heure, la phase de support est essentielle puisque une entreprise c'est vivant, c'est de nouveaux usages, parfois de nouveaux modèles, de nouveaux contrats et on les souhaite de nouveaux contrats parce qu'il y a de nouveaux métiers, de nouvelles débouchées. Ça c'est aussi un accompagnement au quotidien. Ça peut se faire sous deux formes. Soit on accompagne directement les personnes à administrer leurs propres solutions et c'est ce qu'on souhaite. On veut des entreprises autonomes sur ces sujets et autonomes sur leurs outils digitaux et également une partie où on est capable d'offrir le support à nos clients. Juste pour, j'allais dire, mon information mais même aussi pour les spectateurs, c'est quoi des trucs et astuces sur la signature électronique ? Ah bah c'est clairement pouvoir faciliter le pré-remplissage d'une fiche avec une information pré-remplie, c'est-à-dire quand on connecte un outil CRM par exemple où la fiche client est pré-renseignée, cette information va être automatiquement renseignée dans un bon de commande et le destinataire finalement n'aura simplement qu'à cliquer pour apposer sa signature et valider. Le client, il est content, il a passé 30 secondes et il a signé et puis du coup forcément l'entreprise qui a fait signer a gagné un projet, parfois des clients et du coup peut se consacrer à son métier qui est par exemple la vente ou la gestion administrative mais pas sur des tâches administratives on va dire récurrentes et rébarbatières. Alors après avoir vu l'accompagnement avec Emilien, peut-être une question Anne Carpentier sur quels sont les bénéfices attendus justement de l'adoption de la signature électronique ? Les bénéfices, je vais vous parler de la politique RSE de Junia qui est une politique assez forte et nous voulons en fait respecter l'environnement, faire du développement durable, avoir une responsabilité sociétale, ça fait partie, tout ça fait partie de notre ADN et nous sommes d'ailleurs certifiés ISO 14001 et cette signature électronique nous a apporté d'abord une rapidité de mise en œuvre mais surtout la dématérialisation des documents et celle-ci contribue fortement au respect de notre politique RSE. Est-ce qu'il est prévu des évolutions en tout cas déjà de savoir est-ce que vous allez étendre justement la signature électronique ? Oui, j'envisage parce que là je suis donc chez Junia nous sommes sur un plan de transformation digitale et j'ai en charge un des axes de ce plan de transformation et notamment la mise en œuvre d'une application mobile et portage web pour toute la communauté Junia et à travers en fait ce projet de transformation évidemment va se poser la question à la signature électronique notamment pour les signatures de conventions de stage la signature de CGI par exemple pour chaque année les étudiants se réinscrivent signent en fait les CGI et tout ça pour l'instant c'est encore papier papier, scan et puis envoie par mail ou autre moyen et donc là la signature électronique va vraiment apporter une grande transformation digitale. Merci Anne Carpentier pour ce partage d'expérience Merci à vous Jacques On va rester un petit peu sur les évolutions et je me tourne vers Émilien notamment pour parler et évoquer un peu les évolutions en tout cas les prospectives est-ce que finalement la signature électronique on l'a vu avec le secteur de l'éducation à vocation est assez tendre en tout cas à d'autres secteurs et si oui lesquels ? Alors tous les métiers finalement du B2B peuvent être concernés mais également du B2C nous travaillons notamment avec les clubs de football professionnel et les grandes salles de concert et spectacles et finalement pour aller suite à cette période à la rencontre de leurs clients finalement ils ont besoin de pouvoir leur proposer leurs offres leurs nouvelles offres à venir et la signature électronique finalement est tout trouvé c'est beaucoup de monde donc c'est des processus de vente qui peuvent être nombreux et simplifier ces processus de vente avec une signature électronique quasiment automatisée dans la plupart des cas sur leur bande commande ça leur simplifiera grandement la tâche pour les réouvertures à venir donc le monde du sport et l'entertainment est concerné et ça fait partie de nos clients actifs sur le sujet de la signature électronique on a aussi des clients dans le monde du retail et de la finance où on s'aperçoit que finalement le contrat qui engage deux entreprises finalement c'est quelque chose de pérenne et qui doit être renouvelé avec les mois avec les années et donc les engagements qui sont pris entre ces parties sont simplifiés avec la signature électronique donc finalement beaucoup d'acteurs beaucoup de secteurs peuvent être concernés quand on doit faire des bons de commande quand on doit faire des contrats mais également quand on doit simplifier tous les processus de gestion par exemple RH on l'a vu aussi au cours de cette émission on a beaucoup parlé de la crise sanitaire et de son application de son impact notamment sur le fait que le travail devient de plus en plus hybride est-ce que c'est une orientation aussi sur laquelle vous allez travailler alors c'est une orientation sur laquelle nous sommes déjà présents c'est-à-dire qu'au travers des différents outils et solutions qui sont finalement les bases et les fondements de la transformation digitale des entreprises c'est la possibilité d'offrir aux collaborateurs un espace de travail où on retrouve toutes les informations tous les justificatifs et finalement tous les contrats ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est capable au travers de la signature électronique de pouvoir envoyer des documents assignés aux collaborateurs et qu'ils sont stockés sur leur espace personnel comme par exemple Dropbox tout ça est-ce qu'il y a aussi je vous coupe est-ce qu'il y a aussi des implications plus environnementales où en tout cas on entend beaucoup parler aujourd'hui de RSE en tout cas des indicateurs RSE pour les entreprises est-ce que ça participe aussi de l'amélioration du RSE ? tout à fait je pense qu'il y a une grande thématique qui ne s'est pas essoufflée qui est la volonté de faire du zéro papier typiquement la signature électronique est tout trouvé pour ce qui est d'usage par exemple alors justement on parle de RSE comment ça se déroule chez Dropbox ? alors je pense que par rapport à la pandémie on a appris beaucoup de choses et donc ce que j'évoquais tout à l'heure c'est le Virtual First donc on a fait un choix côté Dropbox de fermer nos bureaux pour du travail en mode individuel donc c'est vraiment des choses que l'on va laisser à discrétion du collaborateur et ensuite on va avoir des espaces de collaboration donc ils s'appellent des Dropbox Studios dans lesquels on va pouvoir collaborer en interne sur des projets ou en externe et puis aussi la partie co-working donc on va être en capacité de pouvoir faire ça donc ça c'est plus sur le modèle de fonctionnement des personnels avec aussi une approche indirectement zéro papier et puis avec les solutions de Dropbox on y va quand même pas mal là-dessus et puis l'autre chose c'est l'empreinte carbone c'est ce que vous disiez donc on a pour objectif Dropbox d'être neutre en carbone l'impact carbone en 2025 et donc c'est vraiment une démarche qu'on est en train de pousser énormément voilà au niveau de nos différents data centers qu'on a aux Etats-Unis ou en Europe alors peut-être dernière question de dire quel est le futur de la signature électronique est-ce que ça passe on a vu sur la mobilité on a parlé des API c'est quoi le futur alors alors le futur déjà je pense que sur la partie signature électronique ça va ça va être un must have parce que de part nos nos nouveaux modèles de travail cette notion de mobilité tendue parce que maintenant on se retrouve certains qui vont travailler à l'autre bout du monde et donc il faut que le service puisse fonctionner à tout moment donc cette partie-là aujourd'hui dans ce contexte de transformation va devenir certainement un objectif pour les entreprises d'aller dans cette direction et puis après comme on l'évoquait il y a toutes les économies qu'on peut avoir moins d'impact aussi à cause du papier de l'eau qu'on va utiliser et autres et on le voit bien parce que lorsqu'on est arrivé au premier trimestre 2021 où la pandémie a vraiment pris son envol si je peux m'exprimer ainsi on a eu une augmentation de 300% des demandes de la signature électronique sur d'autres infrastructures donc c'est vrai qu'on a vu que c'est parti et après sur la partie produit donc comment encore accompagner le futur workplace il y a deux axes il y a l'aspect fonctionnel où on continue à innover et une des innovations ce que j'évoquais c'est la partie ultra mobilité c'est-à-dire qu'on va pouvoir au niveau expérience utilisateur donner cette capacité directement de son smartphone de pouvoir déclencher son processus donc ça c'est c'est un des éléments qui est important et puis autre pan d'innovation c'est ce qu'on évoquait aussi qui est le facteur clé de succès c'est l'interopérabilité donc on va continuer à développer ces fameux connecteurs avec des applicatifs du marché pour faciliter cette interconnection pour faciliter cette adoption au niveau des utilisateurs rendez-vous épris Marc-Olivier Codercher merci beaucoup en tout cas pour votre présentation merci Jacques Emilia Leclerc pareil merci Jacques et Anne Carpentier merci d'avoir partagé votre expérience merci Jacques cette émission est maintenant terminée je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501